L'homo connecticus, c'est le nouvel homme quelque part, le nouvel homme hyper connecté que nous sommes volins, volins, toutes et tous, j'ai envie de dire aux quatre coins de la planète. Des hommes connectés et connectés presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365. Et c'est ça que j'ai voulu un petit peu analyser, comprendre en tant que coach de vie et surtout donner des clés pour que les gens, quel que soit leur âge, s'y retrouvent un peu. Dans mon livre, j'ai fait plusieurs entrées, plusieurs chapitres. Il y a l'homo connecticus à l'école, un enseigné homo connecticus et un enseignant homo connecticus. J'ai essayé de voir justement comment se passer une éducation maintenant de mon connecticus parce que ces objets numériques sont partout, tout le temps, des bébés. Les parents peuvent acheter des objets numériques, des objets connectés, depuis la tablette connectée, le biberon connecté, tout est connecté aujourd'hui. La maison est connectée. Il y a la domotique, je traite de toutes ces problématiques. Il y a aussi maintenant l'intervention de comment on va enseigner et éduquer nos enfants à l'école, par exemple, avec le numérique. Ça, c'est le premier chapitre de mon livre. À chaque fois, pour chacun des chapitres, ce qui compte, c'est de savoir que c'est un livre de développement relationnel qui donne des clés et des outils. C'est-à-dire que je donne mon œil de coach, mon œil de coach haute qualité relationnelle, et je donne des conseils pour essayer de ne pas être drogué et surtout pas être aveugle dans ce monde. Parce que ce monde nous prend comme un tsunami. Et je pense que mon livre est intéressant parce qu'il parle non seulement du présent, mais des décennies à venir et des siècles à venir. On est embarqué maintenant dans cette affaire. Nous sommes tous des homo connecticus. La deuxième partie de mon livre, c'est sur l'homo connecticus au travail. Inutile de vous dire que la frontière, par exemple, entre la sphère privée et la sphère professionnelle est complètement floue. Elle n'existe quasiment plus. À quel moment travaille-t-on ? À quel moment on ne travaille plus ? Aujourd'hui, avec les objets connectés, on est au travail tout le temps ou jamais. Comment, d'une certaine manière, il existe maintenant ce qu'on appelle des digital managers ? Et comment, surtout, l'homo connecticus investit son temps professionnel ? Je crois vraiment que c'est important de donner un œil de coach, de développement relationnel, comment on améliore ça, comment ne pas être addict au tic. J'ai oublié de dire, et ça c'est important, que chacun des chapitres a un test pour savoir quel type d'homo connecticus vous êtes, quel type d'homo connecticus au travail vous êtes, quel type d'homo connecticus en famille vous êtes. Et j'en viens à un chapitre suivant, c'est l'homo connecticus amoureux. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, là aussi, l'homo connecticus amoureux n'est pas le même que l'homo connecticus d'avant la révolution connectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la séduction vient à Internet, il y a le marché du célib, il y a Tinder et toutes ces applications qui permettent de draguer dans l'espace où on est des célibataires qui pourraient être éventuellement des gens intéressants pour nous. Bref, il y a une manière de séduire, d'aimer, de tomber amoureux. J'appelle ça, et ça fait un clin d'œil évidemment à Gabriel Garcia Marquez, l'amour au temps du big data. Lui, il avait écrit ce merveilleux roman que vous connaissez évidemment, l'amour au temps du choléra. Comme toujours dans ma méthode haute qualité relationnelle, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une dimension micro relationnelle sur nos relations quotidiennes avec nos femmes, nos enfants, avec nos enseignants, avec nos managers, nos collègues. Mais il y a une dimension macro relationnelle. Et là, je pèse mes mots parce que je deviens un peu plus grave parce qu'il y a un vrai problème aussi aujourd'hui avec la connectivité. Nous sommes à l'ère des GAFA, mais on se demande dans mon livre, je me demande dans mon livre s'il faut avoir peur des GAFA. Que sont les GAFA ? Google, Amazon, Facebook, Apple. On voit bien que tous les patrons des GAFA et tous ces kings du digital que sont tous ces chercheurs de MIT et tous ces chercheurs de la Silicon Valley, le patron de Google en tête, Larry Page, veulent une seule chose, ils veulent prendre empire sur l'humanité et ils veulent sur tout. Et ça, c'est leur grand grand fantasme ou qui n'est pas qu'un fantasme, qui est une réalité ou leur grand désir qui est de rendre l'homme amélioré. Vous savez comme moi qu'avec l'homo connecticus et toutes les technologies, parce que j'ai oublié de dire aussi, ça en conclusion, je vais le dire, il y a tout un chapitre sur une santé d'homo connecticus. Ça impacte énormément sur notre santé, notre santé au quotidien, notre santé physique et notre santé psychique. Il y a des maladies dont je traite là-dedans. Par exemple, les Fubbers, c'est des chambres qui sont accros à leur portable, téléphone portable, s'entend, et ils sont faune et snob, ça donne un mot-valise, Fubbers. Ils ne vous regardent plus, que ce soit au restaurant ou dans la rue, ils sont branchés sur leur écran, et toute la journée, ils sont en train de se brancher sur leur iPhone. Je dirais que le problème qui se pose, et c'est ça que j'essaie de traiter dans mon livre, nous, la haute qualité relationnelle, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément que l'homme soit amélioré. Qu'est-ce qu'on en a à faire, même, c'est leur désir que l'homme soit avec des jambes ioniques, un cerveau connecté, un cœur connecté, et qu'ils vivent 650 ans, voire même, et c'est leur désir, que l'homme devienne immortel. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'homme soit meilleur, rendre l'homme meilleur. Et je crois, et ce sera ma conclusion, je crois en notre capacité, grâce à tous les outils relationnels que j'offre de mon livre, à rendre l'homme meilleur, et pas simplement amélioré. Parce que le transformisme et le transhumanisme, ce n'est pas forcément un humanisme d'emblée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada